Coralie, le principal problème peut-être ce dimanche après le passage de la tempête d'hier, ce sont les très grosses vagues submersions attendues sur la côte aquitaine. Oui, en effet, on a les yeux rivés sur l'Atlantique aujourd'hui. Alors il reste pas mal de départements en vigilance orange. Regardez, on a toujours de la pluie ce matin en ce moment sur le Var et les Alpes-Maritimes. Alpes-Maritimes qui restent en vigilance orange, pluie inondation et avalanche. Soyez très prudents si vous êtes dans le secteur. De nombreux départements en vigilance orange crue et puis les Landes et les Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange. Vagues submersions dues à ces grandes marées qui arrivent avec de gros coefficients et beaucoup de vent aujourd'hui. Donc soyez prudents. Regardons tout cela dans le détail sur notre carte. Notre perturbation d'hier qui nous a apporté énormément de pluie par endroit, plus d'un mois de pluie en quelques heures, eh bien elle est en train de s'évacuer par l'est. Il pleut encore dans le sud-est ce matin, un petit peu également sur le nord du pays. Sur l'ouest c'est bien plus calme mais beaucoup de brouillard dans le nord-ouest. Cet après-midi, notre perturbation va se décaler. On aura des pluies le long des frontières du nord et ailleurs sur le reste du territoire. Ce sera un régime d'averses qui va se mettre en place dans ce ciel de traîne. Alors ce sera instable avec des averses parfois orageuses, plus copieuses et plus fréquentes dans le sud-ouest et le sud-est du pays. Aujourd'hui, les températures très disparates ce matin, 0 degré à Rennes, 17 pour l'île de beauté. Cet après-midi, ce sera plus homogène et deux saisons de 10 à 12 degrés sur la moitié nord et de 12 à 17 sur la moitié sud.